En France, un collège de Marseille a pu rouvrir ses portes ce midi après deux jours de fermeture. Plus de 80 impacts de balles avaient été découverts mardi sur la façade de l'établissement. Des policiers ont dû assurer la sécurité des élèves et des professeurs. Sur place, Suzanne Prez et Philippe Fontalba. Ce professeur nous montre la violence des tirs. Sur ses fenêtres, 87 impacts de plomb. La cible, ce collège. Qu'une seule vide qui est concernée, mais il faut imaginer que le premier étage, le deuxième étage sont criblés de tirs. Devant le portail, nous rencontrons des collégiens inquiets. Ça commence à me faire peur et j'avais même plus envie de dire au collège. On est au collège et on n'a pas envie que ça tire. Un collège situé dans les quartiers nord de Marseille. Cette cité du 13e arrondissement est connue pour ses trafics de drogue. Ses parents préfèrent rester discrets par peur de représailles. Voilà, 87 balles, c'est énorme. On n'est pas collés, parce que si nos enfants sont en cours, ils se prennent une balle comme ça et une balle perdue, non. Et sinon, qu'on pleurera, ce n'est pas les autres. On est en colère, on n'est pas compris, on est inquiets, mais très très inquiets pour nos enfants. Impossible de confirmer le lien entre les tirs et les points de dîles à proximité. Après avoir exercé leur droit de retrait, certains professeurs acceptent de prendre la parole, mais souhaitent rester anonymes. Les actions qui sont promises, on n'en voit jamais la couleur. Les déclarations, pour le moment, elles sont là pour éteindre les incendies. Toute la matinée, le personnel du collège s'est entretenu avec l'inspecteur académique. Je ne sais pas si j'ai réussi à les rassurer, j'espère. Je reconnais parfaitement le danger, je reconnais parfaitement la gravité de la situation. Résultat, une mesure forte, renforcer la présence policière dans le secteur. Nous sommes là à l'entrée des élèves, à la sortie des élèves et des patrouilles sont renforcées et reviennent à chaque fois que cela est nécessaire. Pas de quoi rassurer pour autant certains parents. Il y a un an, le collège avait déjà été la cible de tir. Pour cette mère de famille, la situation se répète. Le point de dîles sont là-bas, à droite, à gauche. Le collège, il est juste là. Ils se déplacent toutes les semaines, ils changent de bloc toutes les semaines. Donc aussi, ils embrigadent les enfants pour vendre la drogue. Le collège a rouvert ses portes cet après-midi. Les cours ont pu reprendre.